On parle régulièrement du problème maintenant pour l'activité touristique notamment, la restauration, etc. Il y a un problème pour trouver du personnel. Et c'est vrai qu'il y a quand même certaines difficultés dans ces milieux, plus qu'avant. Même si, bon, il y a quand même pas mal d'endroits touristiques aussi où ils refusent du monde malgré tout. Il y a des gens qui cherchent du boulot. Je connais une personne qui cherchait du boulot dans une ville touristique et a été refusée partout. Mais cependant, il y a en effet des offres dans le poids. Certains endroits, ils n'arrivent pas à trouver du monde. Cette situation a plusieurs causes. Notamment, c'est vrai qu'après le Covid, il y a des gens qui, avant, travaillaient dans ces activités touristiques, qui se sont tournés vers d'autres activités et qui n'y sont pas revenus. Mais il y a également une autre chose qui a quand même pas mal joué. C'est la réforme de l'assurance chômage du gouvernement d'octobre 2021. Qui a en fait beaucoup pénalisé les saisonniers. Déjà, la durée nécessaire pour valider des droits au chômage est passée de 4 mois à 6 mois au cours des 24 précédents mois. Ce qui, du coup, fait que pour des activités qui sont parfois, notamment pour les saisonniers, qui travaillent peu de mois dans cette activité, c'était plus difficile d'ouvrir les droits au chômage. De plus, le rechargement des droits a été aussi complexifié. Puisqu'avant la réforme, un chômeur indemnisé, s'il travaillait un mois, pouvait ainsi prolonger la durée de son indemnisation d'autant. Ce qui, du coup, permettait d'être intéressant de petits boulots comme ça de saisonnier pour une personne qui était sans activité. Maintenant, il faut atteindre les 6 mois. Ainsi, des contrats courts de 2-3 mois sont beaucoup moins intéressants. Or, c'est souvent le cas de ces activités saisonnières où c'est des contrats qui atteignent rarement les 6 mois. Autre effet de la réforme, c'est que les périodes de non-activité sont désormais prises en compte dans le calcul du montant de l'indemnisation. En effet, maintenant, avant, quand on recevait le chômage pour une période donnée, c'était que les périodes travaillées qui étaient calculées pour savoir combien on allait toucher. Désormais, s'il y a des périodes non-travaillées, ça fait baisser l'indemnisation que la personne reçoit. Et donc, le problème, pour une activité de saisonnier où on enchaîne les contrats et donc avec souvent des petites périodes d'interruption au milieu, des jours non-travaillés, les indemnités chômage pendant les périodes non-travaillées, ce qui est le cas d'une personne qui est saisonnière, qui fait sa vie en tant que saisonnier, il y a toujours des périodes où elle est au chômage parce que ça n'embauche pas, c'est obligatoire, eh bien, durant cette période, son chômage est plus faible qu'avant. Parce qu'en effet, les CDD de saisonnier, c'est des CDD précaires, avec notamment le fait qu'ils ne peuvent pas dépasser les 8 mois, à différence d'un CDD classique, qu'ils ne permettent pas la mise en place d'une rupture conventionnelle, pas de prime de précarité, donc là aussi, c'est quand même un contrat qui est moins intéressant sur ce plan, et qui ne peut pas être qualifié en CDI. Et la moyenne de ces contrats est plutôt autour des 4 mois, donc en dessous des 6 mois désormais nécessaires pour recharger de nouveaux droits lorsqu'on a déjà des droits ouverts. Et du coup, bah oui, cette réforme menée par le gouvernement a pénalisé en tout premier lieu les saisonniers. Et donc évidemment, avec une activité qui est maintenant plus fortement pénalisée et qui est précarisée par le gouvernement, une partie de ceux qui faisaient ça tout le temps, enfin, c'était leur activité principale du coup de chaque année, ils vont chercher autre chose. Et donc ça crée une pénurie de personnel dans cette activité, qui en plus est une activité difficile, pas forcément bien payée, et où en plus on n'est pas forcément bien traité par le patron. Là, c'est assez variable en fonction des endroits. Il y a des patrons évidemment qui sont tout à fait respectueux et humains, mais il y a des endroits, c'est pas le cas. Et donc dans ces conditions, bah c'est pas étonnant que de moins en moins de monde ait envie de se tourner vers ça, et qu'il y ait des difficultés dans le domaine. Ainsi, si on regarde les chiffres de l'Unidic sur du coup la réforme, elle aurait pénalisé 1,15 million de personnes lors de sa première année d'application, avec une baisse au moyen de 17% des allocations, et 400 000 personnes ont subi une baisse de 40% de leurs indemnisations. Et là, dans ces 400 000 personnes, c'est beaucoup des saisonniers. Donc vous voyez bien l'ampleur de la baisse qui est loin d'être négligeable, ce qui explique cette situation. Donc lorsque le gouvernement prétend vouloir agir pour redresser la situation, et qu'il accuse les Français de ne plus vouloir travailler, il ferait bien de regarder un peu comment ces réformes agissent et aggravent la situation, et peut-être revenir au moins en partie dessus, même si on a vu à quel point le gouvernement refusait de revenir sur ces réformes, y compris lorsque ça signifie empêcher tout vote au Parlement, et bafouer la démocratie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo, et je vous invite à suivre notre chaîne principale dédiée à l'histoire, histoire d'apprendre, je vous mets les liens en description. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada